Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et welcome back pour les anciens. Je suis Laetitia et sur ma chaîne on parle de luxe et de mode. Le but étant de démocratiser le luxe et de le rendre accessible au plus grand nombre. Si tu es nouveau, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à t'abonner. Et pour tous les autres, je vous invite à liker, partager, commenter. Le but est d'être le plus nombreux dans la famille. Alors c'est vrai que je n'en avais pas parlé lors de ma dernière vidéo, mais en fait je me suis rendu compte quand je faisais mes montages, mes importations, qu'on est plus de 500. Donc déjà merci beaucoup, c'est une étape, c'est une étape importante pour moi. Comme je l'avais dit dans mes dernières vidéos, qu'à 500 on allait faire un jeu concours. Donc voilà, j'essaie juste de voir comment on fait sur YouTube parce que c'est vrai que contrairement aux autres réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est difficile de contacter les gens en direct. Donc ne vous inquiétez pas, je tiens bien ma parole. Il y aura bien un jeu concours pour les 500 abonnés avec un lot à la clé. Je vous en parle dans les prochaines vidéos, je travaille dessus. Alors c'est déjà la deuxième fois que je filme cette vidéo puisque je pense que vous vous êtes rendu compte, la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo. Tout simplement parce qu'avec le froid, j'étais extrêmement malade. J'ai déjà filmé cette vidéo, mais au montage, je me suis rendu compte que c'était incompréhensible. Non seulement je parlais du nez, mais je n'avais plus de voix. Donc je me suis dit, bon, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Je refilme cette vidéo aujourd'hui et comme ça, vous l'aurez en m'entendant parfaitement. Aujourd'hui, de quoi je vais te parler ? Alors à la base, j'avais dit que j'allais parler des nouveautés qui ont eu lieu sur septembre, octobre. Mais finalement, j'ai décidé de parler d'autre chose parce que lors de ma dernière vidéo, il s'est passé quelques petits trucs en commentaire. Et sans vouloir me justifier, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de mon expérience, de mon histoire avec le luxe, de comment, pourquoi le luxe. Alors ce n'est pas moi qui crée ce concept. J'avais vu la vidéo il y a quelques temps sur la chaîne de Nina, Minina. D'ailleurs, c'est une youtubeuse, créatrice de contenu que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez, suivez-la. Je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous que vous compreniez pourquoi je consomme le luxe et comment je fais pour consommer du luxe. C'est parti pour la vidéo. J'ai décidé de commencer avec le pourquoi le luxe parce que voilà, on va commencer par ça. Je trouve que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais chaque être humain a le petit truc dans lequel il souhaite, on va dire, dépenser. Enfin, je veux dire sans réfléchir, mais voilà, je veux dire, enfin, se faire son petit plaisir, pour le dire, parce qu'on est là. On paye notre loyer ou notre prêt, on paye nos factures, on paye les crèches, on paye la nourriture, on paye l'école des enfants. Et voilà, parfois, ça fait du bien de se faire plaisir sans se dire que je paye pour quelque chose qui m'est vital. Juste, je n'en ai pas besoin, mais je me fais plaisir. Il y en a, ça va être le maquillage. Il y en a, ça va être les voitures. Il y en a, ça va être les voyages. Il y en a, ça va être les timbres, les collections de timbres. Il y en a, enfin, ça va être les bons vins, les bons restos. Chacun est libre de dépenser son argent dans ce qu'il veut, même si c'est une futilité. Et personnellement, moi, c'est ma manière de voir les choses. Je le dis, à partir du moment où tu travailles pour avoir ton argent, c'est à toi de décider comment tu veux le dépenser. Et, enfin, tu le dépenses comme tu veux. Je veux dire, je m'en souviens, il y a quelques années, il y avait eu un peu une polémique autour de Franck Ribéry parce qu'il avait dépensé un steak avec des feuilles d'or à 1200, je crois que ça va être 1200 euros, 1200 dollars. Même si, personnellement, moi, je ne le ferais pas parce que, en fait, je n'ai pas 1200 dollars à mettre dans un steak. Si j'ai 1200 euros ou dollars, je préfère le mettre dans un sac ou dans une barre de chaussures. En fait, c'est son argent. Il le dépense comme il veut. Et, même si je trouve que c'est une futilité pour moi, en fait, il fait ce qu'il veut avec son argent. Voilà, c'est son argent. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Et, en fait, comment j'ai commencé à consommer du luxe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, avant, je n'étais pas du tout mode. J'étais à fond maquillage. J'ai commencé à rentrer dans le monde de l'influence, je crois que c'était en 2011. Et, en fait, à l'époque, je regardais des vidéos YouTube. J'avais 17, 18 ans. Je regardais des vidéos YouTube pour savoir comment me maquiller. Et donc, c'est pour ça que je consommais du contenu sur YouTube. Et, je crois que c'était en 2015. À l'époque, j'avais 22 ans. En fait, j'avais vu une paire de chaussures sur Kylie Jenner qui m'intéressait beaucoup. C'était les Plexi de Jean-Victor aussi. Et, je m'étais dit, pourquoi pas les acheter ? Enfin, pourquoi pas les acheter ? Je n'avais pas l'argent pour. Mais, en tout cas, je m'étais dit, ah, elles m'intéressent beaucoup. Et, je voulais regarder des vidéos sur YouTube pour savoir, notamment, si elles étaient confortables. Et aussi, si elles ne faisaient pas de buée. Parce que le problème avec les chaussures Plexi, c'est qu'à un moment donné, ton pied transpire. Ça fait de la buée sur les chaussures. Enfin, je trouve ça pas très joli. Et donc, je voulais avoir plus d'informations sur cette paire de chaussures. Et, c'est comme ça que je suis tombée sur la chaîne YouTube de Victoria McGrath, qui, à l'époque, s'appelait In The Throw, et de Lydia Elise Millen. En fait, ce sont des YouTubeuses anglaises. Et, je pense que leurs chaînes m'ont été poussées, tout simplement, parce qu'à l'époque, j'habitais en Angleterre. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à regarder les vidéos, enfin, leurs vidéos. Donc, c'était notamment leurs collections de chaussures, leurs collections de sacs. Enfin, voilà. En fait, elles faisaient des vidéos par rapport au luxe. Et j'ai commencé à regarder ce qu'elles faisaient. Et c'est comme ça que je suis tombée dans ce monde-là, en fait, du luxe. C'est comme ça que j'ai commencé à m'éduquer. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître les marques. C'est comme ça que j'ai aussi, enfin, c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas dans les marques. Et j'ai commencé à affiner mon style. Avant, par exemple, je m'habillais beaucoup, enfin, je suivais beaucoup la mode. J'ai eu, enfin, j'en avais parlé dans une vidéo, les modes, enfin, les choses que je regrette. Par exemple, avant, je m'habillais comme les Little Mix. Enfin, j'ai beaucoup suivi la mode et, en fait, c'est le fait de suivre ces chaînes de luxe et d'aimer des marques qui sont notamment intemporelles. Voilà, je sais que les marques qui me correspondent le plus, notamment, j'aime beaucoup Louis Vuitton, j'aime beaucoup Céline, j'aime beaucoup Yves Saint-Laurent. En fait, ce sont ces, en suffisant ces marques que mon style, aujourd'hui, s'est affiné en tant que timeless, chic, avec une petite touche 2. Et en fait, depuis 2015-2016, mon style vestimentaire n'a pas changé. Je ne renouvelle pas souvent ma garde-robe parce que les pièces que j'ai sont intemporelles. C'est comme ça que mon amour pour le luxe a commencé. Après, je ne vais pas vous mentir que pendant une période, j'ai eu une relation, enfin, on va dire, une love-hate relationship avec le luxe. Il y a des personnes qui font des vidéos sur Internet et c'est du all after all after all, unboxing, all, unboxing, all, unboxing, all. Et après, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas payée par les marques, je suis une salariée lambda. Voir des personnes qui pouvaient s'acheter énormément de luxe et moi, qui ne pouvais pas suivre, surtout à l'époque, j'avais 25 ans, 26 ans. Pendant un moment, j'ai eu du mal et même pour ma santé mentale, ça a été compliqué. Donc, je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'aiment pas suivre du contenu luxe parce qu'on se dit, enfin, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai eu du mal. Enfin, voilà, je me suis dit, c'est bien de voir ces pièces, mais je n'arrive pas à les acheter. J'ai eu, voilà, j'ai pu avoir des moments où j'étais un peu envieuse. Et ce n'était pas le mood dans lequel je voulais être, surtout qu'à la base, c'est un loisir, c'est censé faire plaisir. Je ne voulais pas rentrer dans une spirale négative. Et c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté de suivre des personnes qui faisaient beaucoup de rôles et j'ai commencé à suivre des personnes qui avaient cette vision éducative de présenter le luxe. C'est pour ça que j'ai commencé à suivre des personnes type Aylolux ou Cassie Thorpe parce que même si elles font des hauls, bien sûr, elles s'achètent des pièces. Mais le plus de leurs vidéos, c'est montrer, enfin, parler de l'actualité des modes, montrer comment on peut styliser des pièces. Par exemple, Aylolux, est-ce qu'elle fait... Bon, maintenant, elle s'appelle Jenny Naylor, mais en tout cas, suivez-la, c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle va montrer comment mélanger des pièces de luxe avec des pièces, on va dire, mainstream. Donc, elle va, par exemple, mélanger du Zara avec du Chanel. Enfin, elle va acheter chez H&M, elle va acheter chez Mango. Donc, voilà, c'est vraiment vers ça que je me suis tournée. Et en plus, ma connaissance du luxe a encore plus évolué en suivant ces chaînes-là. Et en les suivant, c'est même ce qui m'a donné envie de commencer ma propre chaîne luxe. Parce que, c'est vrai, enfin, j'ai trouvé qu'en France, il n'y a pas beaucoup de chaînes éducatives sur le luxe. Je ne dis pas que je suis une experte. Il n'y a pas beaucoup de chaînes de créatrices de contenu, voilà, qui ont cette démarche d'éducation, qui ont cette démarche d'apprentissage. Et en plus, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de créatrices noires. Voilà, tout ce qui est, je vais être franche, tout ce qui est représentation, c'est très important pour moi. Et voilà, je trouvais qu'en France, il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu noires par rapport au luxe. Je sais qu'il y a Jessie de Melting Curls. Mais voilà, je voulais vraiment être ce visage. Parce que je trouve qu'en France, les créatrices de contenu qu'on voit beaucoup, ce sont des créatrices qui vont faire des Hall of Shein, Pretty Little Thing, Primark. Et je n'ai absolument rien contre ça. Parce que, voilà, il y a les personnes qui vont les suivre. Mais personnellement, moi, je ne me reconnaissais pas. Parce que ce n'est pas la mode que je consomme. J'essaye de m'éloigner de plus en plus du fast fashion. Et c'est aussi très peu le contenu que je consomme. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube et ma page Instagram. Je ne pense pas que je serai une grosse influenceuse. Je ne pense pas que je serai une grosse créatrice. Et ce n'est pas mon but. Parce que je fais ça, c'est mon passe-temps. Je ne vais jamais faire ça à plein temps. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Parfois, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Parfois, non. Et le but, voilà, c'est d'être constructif dans les commentaires. Comme je sais que ce n'est pas les marques. Que je n'ai pas de partenariat, donc je ne suis pas payée pour faire ce contenu. Il n'y a pas d'attache, en fait. Je ne suis pas influencée dans ce que je dois vous présenter et dans ce que je dois dire. Si je ne suis pas d'accord avec une marque, si je dois entre guillemets mal parler d'une marque comme j'ai pu le faire avec Dior par le passé. Bah, voilà, je sais que je n'ai pas peur de me dire, ah non, Dior ne voudrait pas travailler avec moi. Parce que clairement, je ne suis pas du tout. Et en fait, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de pourquoi le luxe. Et en fait, ça découle un peu sur le comment. Comme j'ai dit, je ne suis pas payée par les marques. Je n'ai pas de placement de produits. Je ne suis pas payée par YouTube parce que, comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas monétisée. Et donc, comment le luxe, en fait, c'est mon travail. Je travaille comme vous. J'ai un travail de salarié. Bon, là, je suis en congé maternité, mais je me lève le matin à 6h30 pour aller au travail. J'arrive au bureau à 8h30. Je pars à 19h. C'est pour ça aussi que parfois, j'ai du mal à être régulière, que ce soit sur YouTube ou ce soit sur Instagram. Parce que mon travail reste ma priorité. C'est mon travail qui paye mes factures. C'est mon travail qui paye mes pièces de luxe. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à faire cette chaîne sur le thème de l'éducation et de l'instruction. Parce que je n'ai pas le salaire qui me permette de payer des pièces de luxe toutes les semaines. Donc, je me suis dit, de temps en temps, je vais parler des marques, je vais parler des tendances de ce qui se passe. Et quand j'ai la possibilité de m'acheter une pièce, j'en achèterai et je ferai un haul. Mais je n'ai pas non plus envie de me mettre la pression et de mettre dans une situation financière compliquée. Parce que je me dis, il faut absolument que j'achète des pièces de luxe pour pouvoir les présenter. Ce n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, c'est sur comment le luxe. C'est assez rapide en fait. Parce que c'est mon travail. Et voilà, en tout cas, sachez que c'est ma manière de voir les choses. Je ne me mets pas la pression. Comme je l'avais dit la dernière fois, là, pour le moment, en 2023, j'ai acheté qu'une seule pièce de luxe. C'était mes Aquazura. Mais j'espère en acheter une autre d'ici la fin de l'année. Mais en fait, si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Je vous en parlerai. Comme j'ai dit, je ne veux pas me mettre la pression de dire que je dois absolument acheter une pièce pour pouvoir le montrer. Ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est pas comme ça que je vois ma chaîne. Comme j'ai dit, ça reste un plaisir. On fait ça. Enfin, on achète du luxe. On consomme du luxe quand on a réglé tout le reste. Il ne faut pas se mettre dans des situations compliquées pour acheter du luxe. Il ne faut pas faire des prêts et commencer à faire des paiements en 3, 5, 10 fois sans frais pour du luxe. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on... En fait, c'est bizarre parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de jeunes qui ont réussi et qui peuvent se retrouver avec beaucoup de sacs, une grande maison. Donc, on se dit qu'on veut suivre le rythme et que si on ne réussit pas, on a raté sa vie, entre guillemets. Mais en fait, pas du tout. Je tiens à le dire. La vie est longue. Si vous n'avez pas un sac Chanel à 25 ans, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas à 30 ans, ce n'est pas grave. Enfin, je n'en ai pas. Si vous n'avez pas à 40 ans, ce n'est pas grave. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans la vie et je pense que c'est important de le dire. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Maintenant qu'on a passé les 500 abonnés, je ne vous lâche pas. La prochaine étape, c'est 1000 abonnés. Donc, ce sera la monétisation. Donc, c'est très important pour moi, pour ma chaîne et pour la suite de notre aventure. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si vous l'entendez, qui a besoin de moi et commence à donner de la voix. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous fais de gros, gros bisous. À plus.